Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on a été déverrouillé comme ressource ? En fait, qu'est-ce qu'on a remis en place ? Qu'est-ce qu'on a mis à jour au niveau de la structure ? Alors, on a été pas mal sur l'affirmation de soi, le rapport à l'extérieur, à l'autorité parentale. Donc, en gros, le groupe, il est en mode, je cherche la solution à l'extérieur. Et j'évite d'avoir une autorité à l'intérieur. Donc, on essaye de contrôler notre rapport à l'autre, comment ? En se contrôlant soi-même et en contrôlant des aspects de soi qui n'auraient pas forcément sa place au sein d'une relation avec quelqu'un, au sein d'un collectif comme la famille ou la société. Sachant que le repère à l'extérieur, comme je l'ai dit, on cherche les réponses à l'extérieur. Et donc, ça signifie forcément se renier quelque part. Et le groupe de ce soir, on a plus tendance à renier son plaisir, son autonomie et sa liberté d'agir. Donc, ça, c'est bon. Donc, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est la même chose. Donc, chez les hommes, on est sur une tendance de... Je dois tenir un rôle dans la société et prouver que je suis fort. Dans la notion de féminité, chez les femmes, on est plus sur une notion, sur une logique type, j'ai peur d'aller à l'extérieur. Et je m'enferme à l'intérieur. Donc, sachant que chez les deux, il y a cette notion d'image de soi qui a été vraiment prioritaire chez tout le monde en toute la soirée. C'était incroyable. La notion d'image de soi est au niveau, c'est divin. En fait, je ne dois absolument pas toucher à l'image que j'ai de moi. Pourquoi ? Parce que ça code mes relations aux autres. Parce que les autres perçoivent cette image. Ils ont l'image de moi que je dois respecter. Donc, c'est un code moral, une loyauté issue de l'arbre familial que je tente de respecter à tout prix. Quitte à me cracher dessus et à cracher sur ma valeur personnelle. Et donc, en gros, au niveau familial, on n'en a pas trop parlé, mais c'était en sous-jacent toute la soirée. Donc, loyauté au niveau de la famille. Et donc, l'arbre familial code la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'on adhère à la croyance familiale que l'autre est dangereux pour soi. Dangereux pour la famille. Et ça code, et ça renvoie à une autre information, parce qu'on se met en fusion dans la famille. On refuse d'avoir sa propre place, de se reposer sur soi et de prendre le temps de rentrer dans le processus de découvrir qui je suis, à travers mes actions, à travers mes frasques, à travers mon positionnement, à travers mes joies, à travers mes peines, etc. Une ou deux excuses qu'on a, c'était « je refuse de blesser les autres ». Les repères familiales sont des repères rigides, donc c'est du mental. On s'enracine dedans de manière périoritaire pour éviter de s'enraciner dans notre expérience personnelle en tant qu'individu. Donc c'est soit, ouais, donc ça crée deux tendances en gros. Soit je respecte, je me respecte et je respecte mes limites et je suis fidèle et loyal envers moi-même. Soit je respecte l'autre. Mais du coup, si je respecte l'autre, je ne me respecte pas. Si je ne me respecte pas, je ne respecte pas l'autre. Enfin, je crois que vous voyez le tableau à peu près. La clé de tout ça, en gros, c'est bien la notion de processus, de plaisir. Ah, et la notion de bestialité qu'on a vu à la fin avec Laurent. Donc du coup, la bestialité, c'est une notion d'accepter de dominer l'autre. Donc je sais que ça... Dès que je dis le mot dominer ou domination, tout le monde claque des dents, j'ai l'impression. La notion de domination, c'est d'accepter de se découvrir dans l'action, dans nos relations. Et d'accepter cette logique que l'être humain, et qui je suis en tant qu'être humain, est une boîte surprise. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et ça, c'est une clé. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'extérieur parce que je ne peux pas contrôler les relations, ce qui se passe, les situations. Et je ne contrôle pas l'intérieur. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'intérieur parce que je ne peux pas contrôler le contenu de qui je suis. Je ne peux pas prévoir ma prochaine pensée, ma prochaine émotion, ma prochaine tendance, ma prochaine idée. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Donc en fait, on crée de manière factice un monde merveilleux ou merdique, ça dépend des personnes, pour éviter de voir que je ne contrôle rien de ma vie. Et que la seule liberté, sachant que la liberté, c'est la thématique globale de la soirée, ma seule liberté, c'est de savoir comment je jongle avec ce que je découvre de moi au fur et à mesure où j'acte, où je fais des choix. Et ça, c'est une notion que j'ai vue avec Lorraine, du coup. C'est la création de réalité. On ne contrôle pas la création de réalité, on la découvre. Et sachant que créer sa réalité se fait toujours à partir de qui je suis, du contenu de l'être humain que je suis. Et que le groupe, du coup, dans la création de réalité, qui inclut dans l'énergie du groupe de ce soir forcément le rapport à l'autre, il y a des stratégies de manipulation, des peurs de rentrer en relation, et autant une envie de rentrer en relation. Et ça, c'est quelque chose de central. Avec les notions d'attente, espérer que l'autre me comprenne sans que je parle, sans que j'exprime le contenu de qui je suis, etc. Alors, sur ce, on est bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée.